Ouz Gaming J'avais recommencé un perso à zéro, rappelez-vous. Donc là, cette fois-ci, c'est le perso avec lequel j'ai débloqué l'accès premium, le pack fondateur, etc. Donc, j'ai eu ce stuff, j'ai eu cette petite monture aussi d'entrée de jeu ainsi que 12 000 gold. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal à commencer, il faut dire clairement les choses telles qu'elles sont. Donc là, on a déjà des objets qui sont tiers 3. Donc finalement, tiers 3, c'est quand même pas dégueu, puisque au moment où j'en suis tout de suite, je ne peux toujours pas craft des pièces... Ah si, enfin je peux craft des pièces T3 il me semble, mais je ne peux pas encore les équiper, voilà. Donc là, c'est quand même un bel avantage qu'on a. Une fois que vous aurez dépassé le T3, bien sûr, tout ce stuff-là vous le rangera à la banque et vous ne le toucherez plus. C'est un petit coup de pouce du début. Donc là, les pièces de 7 me donnent des techniques, les techniques que vous voyez à droite, voilà. Donc par exemple, en 1, j'ai un fliche, 120 points de dégâts physiques, ok, classique. Là, j'ai 112 points de dégâts et interromps le sort de la cible. Ici, j'ai mon petit heal. Là, je suis immunisé contre les effets de contrôle de foule pendant 5 secondes, notamment utiles en PVP. Et ici, nous avons le petit sprint. Par exemple, le petit sprint m'est donné par les bots. Donc on va sur les bots, on clique sur sort, et puis voilà, là, j'ai le sprint, c'est run, qui est juste ici. Et puis ça me fait ma petite barre d'action. Donc, ce petit stuff qui est là, il est super cool, mais disons que moi, j'ai envie quand même d'être un guerrier, voilà, en armure de plaque complète. Donc il va falloir que je le change. Actuellement, je peux craft les pièces T3, vous voyez, donc je le rappelle, le petit 3 en haut à gauche, c'est le tiers de l'arme. Donc je peux craft une épée T3, cuir épée du bronze. Donc ça, c'est des composants aussi tiers 3 qu'on va choper dans les zones tiers 3 toujours. Et le problème, c'est que vous voyez, elle est rouge. Je ne peux pas l'équiper malheureusement. Donc ça, c'est quand même ballot. Ce qui va se passer, c'est que ça va en plus me donner des petites techniques. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout armes et boucliers. Puisque là, vous le voyez, j'ai toujours le stuff. Donc après, je pourrais le changer pour avoir aussi l'armure de plaque. Mais vraiment, moi, c'est l'épée et le bouclier qui sont encore tiers 2, que j'aimerais vraiment changer très vite. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, regardez ce qui se passe. C'est que pour débloquer le tiers 3, pour pouvoir porter l'épée tiers 3, je dois tuer des créatures rapportant 12 000 points de renommée. On clique sur le petit œil. Regardez. Là, la récompense, ce sera, voilà, porter tout ça, bouclier, épée, masse, hache. Donc, je suis à 7 500 sur 12 000. Donc, il faut vraiment penser à ça. Tuer des créatures avec l'épée large de l'apprenti. Faire attention à bien porter l'épée large de l'apprenti, ce qui est le cas. Maintenant, pour porter l'armure de plaque complète, là, par contre, c'est autre chose. Voilà, c'est ici, donc c'est le chemin qui descend là. Hop, on clique dessus. Et ici, voilà, ça me permettra de porter le stuff que je veux. Sauf que pour ça, ce qu'il faut faire, c'est tuer des créatures rapportant 12 000 points de renommée en portant l'armure de plaque lourde de l'apprenti. Et moi, comme vous le constatez, je ne porte pas l'armure de plaque lourde de l'apprenti. Donc, il me semble que je l'avais. Où est-ce que je l'ai foutue ? Voilà, j'ai eu aussi pas mal de petites choses pour ce qui est de l'housing. Mais ça, on en parlera encore dans une autre vidéo. Peut-être même la troisième vidéo, je pense. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se craft rapidement cette armure. Puisque là, j'ai commencé à farmer sans avoir l'armure sur moi. Et j'ai perdu un petit peu de temps, ce qui est quand même dommage. Il me faut 16 barres de cuivre. Très bien, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer ces 16 barres de cuivre dans le coffre central qui, bien sûr, m'appartient. Ça, c'est du cuivre. Ok, nickel. Je n'ai pas encore l'habitude de toutes les icônes, etc. Ça, ça viendra petit à petit en jouant, bien sûr. Et l'armure, elle est ici. Hop, je choisis mes sorts. Donc là, il y a le heal ou il y a le cleanse. Donc, le fameux cleanse supprime les contrôles de foule et les autres effets néfastes. Ah oui, d'accord. Donc, ça, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le heal. Ça fait très MOBA, ça fait très League of Legends et tout, ce genre de petit sort de l'invocateur. En tout cas, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Et là, les PV sont augmentés. L'armure et les résistances magiques, ou bien renvoient 5% des dégâts subis vers leur source. Donc là, ce sera plutôt l'aspect, on va dire, un petit peu de DPS. Moi, je vais partir sur les PV dans un premier temps et je vais craft tout ça. Pouf ! Je vais équiper cette armure. Bon, on ne la verra pas trop si on la voit un petit peu quand même. avec les super graphismes d'Albion. Et on va poser ça dans le coffre. Hop, nickel. Et ça, ça va aller juste ici. Regardez le petit buff qui me permet de porter plus de poids. On le voit juste ici. Moi, là, pour le coup, j'ai opté pour le fidèle destrier, qui va quand même vite. Même si on ne s'en rend pas compte, ça va quand même bien vite. Donc, ceci étant fait, là, je viens d'avoir quoi ? Je viens de m'équiper, donc, de l'armure. Ça va me permettre de commencer à farmer du poing. Et l'épée, c'est déjà fait. Donc, 7500 sur 12 000. Très bien. Donc, moi, ce qu'il va me falloir, c'est des composants de tiers 3. Là, quand on ouvre la map, on voit que dans cette zone, il n'y a que des composants de tiers 2. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Donc, c'est bizarre. Je pensais que c'était tiers 1. Et sinon, tiers 1, c'est la zone avant. Donc, voilà, ici, c'est du tiers 2. Moi, le tiers 2, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je continue. Je prends un des petits chemins qu'on voit sur la minimap en bas à droite. Regardez, on voit qu'en prenant le chemin de gauche, j'atterrirai dans une autre zone. Regardez, on va le tuer vite fait. Juste pour voir si l'armure est bien prise en compte. Donc, selon ce que vous validez, ça vient prendre une place dans les objectifs ici. Normalement, les points de renommée avec l'armure, en portant l'armure, devraient apparaître. Donc, tuer des créatures en portant l'armure. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, là, je suis en train de farmer pour l'armure, je suis en train de farmer pour l'épée. Et en plus, voilà, le rang général, regardez. Quand on débloque l'expert adventurer, on va débloquer tout ça. Donc, je pourrais monter un cheval magnifique, donc de rang 5, etc., etc. Voilà, bon, ça, c'est tout ce que ça va me donner. Mais j'en suis pas là, j'en suis même très, très loin. Donc, on va se calmer et on va doucement avancer dans la direction suivante. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a du tier 3 ici ? Tier 2, 3. Bon, ça commence à être pas mal. On va ouvrir la map générale quand même, histoire de pas trop aller loin. Voilà, là, il y a du 2 jusqu'à 4. Donc, on va plutôt partir sur cette zone-là, à moins que celle d'au-dessus me donne aussi du 2 à 4. Donc, là, ouais, peu importe. On peut aller au nord comme à l'ouest. Bon, ça fait chier, s'il faut faire tout le tour, par contre. Là, c'est... Voilà, ça, c'est le truc que je trouve quand même un petit peu embêtant. C'est que graphiquement, je vous l'ai dit, moi, ce genre de petit graphisme me suffise amplement. C'est joli, c'est mignon, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est ces balades, là, comme ça, là, incessantes. À chaque fois, on veut partir dans des zones un petit peu éloignées. Il faut tout se retaper. Alors, peut-être qu'il y a des raccourcis. Ça, j'en ai aucune idée. Comme vous le savez, je suis quand même qu'au début du jeu. Je dois être au maximum à quoi ? À 10, 12 heures de jeu. Donc, ouais, je ne suis pas encore au courant s'il y a des raccourcis, etc. Des TP, voilà, des petits portails qui peuvent nous permettre, pourquoi pas, d'aller beaucoup plus vite. Ce serait pas mal. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je me tape tout à patte. Et c'est un petit peu relou. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il existe ce genre de TP. Puisque je sais que parmi vous, des gens jouent à ce jeu. Et ils ont probablement joué beaucoup plus que moi. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Alors, ce Albion, j'ai eu pas mal de petites questions ces derniers temps. Message privé, donc les gens qui m'ont posé des questions se reconnaîtront. Pour me demander si je comptais y jouer régulièrement, si je comptais m'investir. Donc là, je tue les loups, puisque c'est ce qu'il faut faire. Il faut que je tue des monstres. Donc là, les loups, c'est des ennemis de chair 3. J'en profite, en même temps que je discute avec vous. Donc, voilà. On m'a vraiment demandé si je comptais m'impliquer à fond sur le jeu. Alors, moi, je vais vous répondre clairement une chose. C'est-à-dire que là, il faut garder en tête que c'est une bêta fermée qui n'est accessible que si on commande un pack fondateur. Donc, si on achète un pack fondateur sur leur site. Donc, je le rappelle, il y en a à 30 dollars, à 50, à 100, qui vous débloquent différents avantages. En euros, ce sera probablement un petit peu moins. Et donc, voilà. Si vous prenez un des trois packs, vous avez directement accès au jeu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'apparemment, il est possible d'avoir des clés par d'autres moyens. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'étais pas au courant. Mais on m'a dit qu'il y avait moyen d'avoir des clés, qu'il y avait des distributions, qu'il y avait peut-être des concours, ce genre de choses. Moi, je n'en ai vu aucune circuler. Je traîne pas mal sur Internet, sur différents sites, les mémos, etc. Je n'ai jamais vu un concours ou des clés données comme ça. Mais apparemment, c'est possible. Donc, bon. Si vous n'avez pas envie de poser 30 euros, ce qui peut se comprendre, faites un tour sur Internet, cherchez. Peut-être que vous trouverez un petit concours sympa. Mais en tout cas, sinon, voilà. Le moyen le plus simple reste de sortir à la carte bleue. Donc, on est sur une bêta fermée. Le seul problème de cette bêta fermée, c'est qu'il va y avoir un wipe au bout de 3 mois. Elle a commencé fin novembre, vers le 23 novembre. Et ils ont dit d'ici 3 mois, ce sera en gros la release du jeu. Et le jeu sera free to play à ce moment-là. Et il va y avoir un gros wipe. Toute votre progression sera reset. C'est-à-dire que si moi, je perds ce stuff-là que j'ai eu légendaire, si je perds ma monture parce que j'ai fait n'importe quoi et que je me suis fait piller ou je ne sais quoi, tant pis, c'est pas grave. Parce que lorsqu'il y aura le wipe, je récupérerai tout. Ils vont tout remettre à zéro. Alors, c'est bien d'un côté puisque ça permet pendant la bêta de tester tout un tas de choses, de prendre des risques et tout, en se disant que voilà, dans moins de 3 mois, tout va revenir à zéro. Donc, pour ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Mais pour ce qui est vraiment de l'investissement, moi, je sais que voilà, ça me refroidit un petit peu. J'ai testé le jeu, voilà, une dizaine d'heures de jeu. Je compte jouer peut-être encore 10-15 heures pour voir un petit peu plus loin. Est-ce que le jeu me convient ? Oui, le jeu me convient. Honnêtement, j'ai envie d'y jouer et je vais y jouer, voilà. Je n'ai pas un pack pour rien, je vais y jouer. Mais je vais plutôt m'investir lorsqu'il sortira. Sur la bêta, je vais y jouer tranquille, comme je vous l'ai dit. Je vais découvrir tout ce qu'il est possible de découvrir. Je vais faire des vidéos pour vous partager tout ça. Mais je ne vais pas m'investir plus que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas passer tout mon temps libre au-dessus, avoir une guilde, etc. Non, toutes ces choses-là, ce sera pour la release qui, si on calcule un petit peu, fin décembre, fin janvier, fin février, devrait arriver d'ici fin février, début mars. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est vraiment à ce moment-là que je compte m'investir, on va dire, davantage. Pour le moment, ce sera juste de la petite balade dans le jeu pour découvrir des petits trucs à droite, à gauche. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et bien sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On a décidé d'aller dans la troisième zone. Là, il y a... Voilà. C'est typiquement ce qui se passe dans les jeux de farm. J'ai envie de m'arrêter et tout farmer. Regardez-moi toutes ces plantes ! Regardez-moi les loups et tout. Enfin, voilà, j'ai envie de tout ramasser. Mais je pense qu'il faut arrêter de se disperser parce que sinon, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que dans ce jeu, on a besoin de tout, oui et non. Par exemple, le tissu, etc. Effectivement, on trouvera toujours une utilité aux matières premières. Mais je pense que ce qui est plus intelligent, c'est de se concentrer sur les choses. C'est-à-dire, là, actuellement, ce que je veux, c'est... Je sais crarter le stuff T3. Ce que je veux, c'est pouvoir le porter. Alors, ce que je dois faire, eh bien, c'est tuer, tuer, tuer des créatures au maximum. Jusqu'à ce que je puisse porter tout ça. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et on voit que ça avance plutôt bien puisque, regardez... Ah oui, donc, Expert Adventurer, c'est 144 000. Je ne suis pas prêt d'y arriver. Mais en tout cas, voilà, guerrier compagnon, je suis à 9 000 sur 12 000. Donc, c'est pour bientôt. Voilà. Je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Et pourquoi pas commencer à choper une matière première. Puisque là, regardez, le poids monte. Plus je ramasse des trucs, plus le poids monte. Et puis après, c'est très, très vite chiant quand on est full poids. Ouais. Ouais, donc, faire très attention. Voilà, allez, allez, on s'arrête. On va le taper, celui-là aussi. Faire très attention à ne pas ramasser tout et n'importe quoi. C'est vrai que le buff, finalement, sert à ça, puisqu'il permet d'augmenter le poids qu'on peut porter. Mais disons que moi, ça me stresse pas mal de marcher comme ça à deux à l'heure, d'être rempli, galérer. Non, ça, c'est un truc qui me saoule vite. Donc, ouais. Là, j'essaye de me concentrer sur les choses et de les faire une par une. Quitte à perdre un petit peu de temps et à être moins rentable, je préfère ne pas me disperser. Sinon, ça va être un bordel sans nom. Donc, ouais. Objectif, monté, tout ça. Alors, du loup, c'est bien sympa. Mais c'est vrai que je préfère taper de l'humanoïde, personnellement. Donc, hop, on ramasse de la peau. Voilà, ça, par contre, ça peut être chiant. C'est vrai de ne pas tout ramasser d'un coup. Mais, ouais, c'est pour mettre un petit peu la pression. Voilà, vous êtes là. Vous avez tué un loup. Vous le déposez, pièce par pièce. D'un coup, il y a un groupe de joueurs qui arrive. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais peut-être pour en laisser un peu pour les autres. Je ne sais pas. Prendre pile ce qu'il nous faut. Mais c'est vite chiant. C'est vite chiant, quand même. Il faut l'avouer. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se diriger dans la zone 3, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc, le loup, est-ce qu'il va me dis-mouner ? Non. Ça va, dans ce jeu... Par contre, je crois qu'il n'ache pas l'affaire. On va voir. Aïe, aïe, aïe. Non. Ne sois pas tranquille. Boutaille. Eh. Je ne sais pas où on est là. On est dans la montagnière, là. Mais ils sont blindés, blindés, les loups. Si j'avais dû les tuer un par un... Vous savez, quand je joue tout seul, par contre, là, pour moi, c'est le paradis, là, tous ces loups. Je les aurais tous farmés un par un. Mais là, on va retrouver le sentier, vite fait. On est bon. Voilà, on est bon. Donc, oui. Zone niveau 3. Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je crois qu'on avait vu 2-4 au niveau des compos de craft. Donc, on va bien voir. De toute façon, on y est. Il me faut aussi des arbres un petit peu particuliers que je ne vois nulle part. Donc, je ne sais pas trop où ils se trouvent. Mais, ouais, vraiment, moi, je vous demande juste une chose. Si vous savez, si vous connaissez l'existence d'un TP ou d'un moyen de voyager beaucoup plus rapidement, n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce que là, je vous avoue que c'est un petit peu chiant. Une fois qu'on a masse, compo, d'aller galérer, de ramener tout ça en ville et puis revenir. Non, c'est bon, quoi. Attends, c'est du 2-4 ici ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Peut-être un petit peu plus par là. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit du 2-4. Là, il y a des petits renardos. Bof, bof, bof. Bon, on va suivre le chemin. De toute façon, les donneurs de quêtes, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je le rappelle, ils donnent un espèce de seau royal à chaque fois qu'on va aller d'une quête. Et avec tous ces seaux, on peut les échanger contre des objets. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est possible. Mais je ne me suis pas suffisamment renseigné là-dessus pour pouvoir vous répondre. Mais peut-être que le stuff qu'ils donnent est très, très bon. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais, ouais, ouais, c'est des choses à test. Tiens, on va prendre ce petit chemin. Je ne sais pas trop où on se dirige. Mais ce serait pas mal d'avoir des ennemis un petit peu plus balèzes que des renards. Bon, des renards encore. Là, c'est du cuivre. C'est bizarre. Ils me disent 2-4. Alors que je ne vois quasiment que du 2. Bon, attendez voir. Là, je me dirige par là. On va se retrouver dans une zone PVP. On va se faire déboîter. Et non, là, c'est l'espèce de ville. Ah, c'est un bordel, quand même, ce jeu, par moments. Là, il y a une grotte. J'aimerais juste aller voir ce qu'il y a dans la grotte avant, quand même, de se quitter. Ce serait dommage de ne pas voir ce qui s'y cache. Enfin, moi, je vois une grotte sur la map. Je vois une grotte. Après, je ne sais pas du tout si c'est une grotte. Ah, merveilleux. Formidable. De l'étain. C'est un truc qu'il me fallait énormément. Donc, c'est parfait. Alors, l'étain, à quoi ça sert ? Eh bien, mélanger à du cuivre, ça nous donne du bronze. Et le bronze, c'est ce qui va me permettre de craft le tiers suivant, tout simplement. Donc, l'épée, par exemple, tiers 3. Donc, parfait, parfait. C'est pile ce qu'il me fallait. Il va falloir que je fasse attention au poids. Parce que là, vous voyez, des stacks, il y en a un bon paquet. Donc, ouais. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, cette découverte. On part à l'aventure. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va atterrir. Mais, à un moment donné, on voit une espèce de petite grotte. On se rapproche et pouf, de l'étain. Je me posais la question. Je me disais, où est-ce que ça se trouve l'étain ? J'ai été voir sur Internet. Bon, je n'ai pas trop creusé non plus. Mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, on verra bien. Eh bien, voilà. L'étain, il est là. Il est dans cette zone. Donc, c'est parfait. Regardez. Du 2 à 4, les minerais. Donc, impeccable. Là, c'est du 3. Écoutez, les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Alors, pour récapituler, on va dire. Albion Online, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un jeu qui prend toute son ampleur. On en tire vraiment toute la quintessence lorsqu'on s'investit réellement sur le jeu et qu'on joue en guilde. Si vous n'avez vraiment pas prévu de jouer en guilde à ce jeu, vous pourrez vous amuser pendant un moment. Mais, voilà. Arriver à un moment donné, vous allez commencer à tourner en rond et à vous faire chier. Donc, vraiment, gardez en tête que ce jeu, si vous y jouez, c'est avec une guilde. Et puis, des guildes qui recrutent, j'en ai un paquet. Ça, ce n'est pas du tout le problème. Si vous voulez la meilleure guilde du serveur, c'est autre chose. Mais, voilà. Sinon, une petite guilde sympa, ça se trouve assez facilement. Donc, ouais. Moi, je vous encourage à trouver une guilde si vous voulez jouer à ce jeu. Mais, ouais. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, je vois comment ça se passe. Histoire de ne pas être perdu lorsque le jeu sortira réellement. Mais, mon investissement commencera réellement lorsque le jeu sera sorti. C'est-à-dire, fin février, début mars. Si on s'en tient à ce qui a été annoncé sur internet. Voilà. Il est en train de se faire tabasser. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais, il serait bien que tu te retournes et que tu le tabasses quand même. Aïe. Attendez, on va voir. C'est bon. On n'a pas pris la gros ouf. Moi, je finis de piller toutes ces riches veines d'état, on va dire. Et après, je vous laisse. Donc, voilà. C'était Albion. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Albion. Parce que j'aimerais bien vous montrer l'housing. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Cette petite fonctionnalité. Et sur ce jeu, ça a l'air sympa comme tout. Donc, voilà. Allez. A très bientôt. Ciao, ciao.